Les panélistes de Jeremy Vine ont éclaté dans une querelle furieuse contre les efforts caritatifs de Meghan Markle et du prince Harry depuis qu'ils ont quitté la famille royale. La dispute est survenue après qu'il a été affirmé que le prince Harry et Meghan Markle avaient dépensé plus d'argent en frais juridiques pour leurs œuvres caritatives qu'ils n'aient n'avaient collecté en 2020. Le panéliste de Vine and Drew Pierce a dénoncé le duc et la duchesse de Sussex pour avoir prétendument concentré leurs efforts sur le financement de leur vie. Loin de la famille royale. Mais une autre panéliste, Shai Grewal, a qualifié ses commentaires de diffamatoires alors qu'elle défendait le couple. Monsieur Pierce a déclaré, la raison pour laquelle j'ai mentionné qu'ils ne sont pas chez eux avec neuf salles de bain, si est-il qu'ils sont plus déterminés à gagner de l'argent pour eux-mêmes pour financer leur fabuleux style de vie multimillionnaire. Si est-il ce qui se passe, ils ont fait des publicités télévisées, ils font des programmes télévisés. Ils ne font rien avec leur organisme de bienfaisance parce qu'ils se concentrent sur leur propre revenu, si est-il à eux de décider. Si est-il leur priorité. Alors ils y ont pensé lorsqu'ils ont lancé cette œuvre caritative dans un tel embrasement de publicité. Madame Grewal a riposté, oui, j'aimerais avoir l'occasion de parler plutôt que d'être crié dessus. Si est-il assez diffamatoire ce que vous dites. Elle a ajouté, si vous voulez accuser un organisme de bienfaisance, vous savez, de prendre de l'argent ou de l'utiliser à des fins personnelles, alors faites-le. Mais ce n'est pas le cas. Le Daily Mail a déclaré dans son rapport, l'association caritative américaine des Sussex, Archewell, a déclaré à lire en décembre qu'elle avait collecté moins de 50 000 dollars en 2020, n'ouvrant un compte bancaire 15 janvier dernier. Et les documents de leur organisation caritative britannique Sussex Royal, qui a changé son nom en MWX Foundation en 2020 et est actuellement en cours de dissolution, montrent qu'au entrée juin 2020 et juin 2021, ils ont dépensé plus de 55 000 dollars en frais juridiques, y compris les frais d'avocat pour conclure l'association. Le couple a lancé Sussex Royal au Royaume-Uni en juillet 2019 après s'être séparé de la fondation commune qu'il partageait avec le prince William et Kate Middleton, après des rumeurs de querelle familiale. Un porte-parole du couple a déclaré que bien qu'Archewell ait été créé en 2020, il n'y avait pas eu d'activité financière au cours de cette année et que les documents requis pour 2021 seraient déposés au moment pertinent. L'association caritative est distincte des sociétés du couple, Archewell Audio et Archewell Production. Le porte-parole a ajouté que lorsque la fondation MWX a été fermée, tout l'argent a été transféré à la société de voyage durable à but non lucratif de Harry, Travaliste, conformément aux documents constitutifs. Le transfert a été examiné de près par la Charity Commission, qui n'a trouvé aucune infraction à la loi britannique sur les œuvres caritatives. Sous-titrage Société Radio-Canada